Musique Yo salut c'est la HAD j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette vidéo on part à une chasse aux toupies On va voir la première entreprise spécialisée dans le combat de toupies en France Celle que j'ai créé Spintabattle.com Comme tu dois le savoir c'est mon site mais les choses ont bien évolué Aujourd'hui j'ai délégué à une personne qui fait les expéditions et tout Vous allez voir elle est super sympa Ah et si tu te demandes c'est quoi ce placement de produit que je viens de te faire Je t'en parlerai justement pendant la vidéo tu vas comprendre pourquoi Musique Donc aujourd'hui je vais l'aider à faire les packs de Noël Bayblade Burst Et au passage je vais vous montrer ce qu'on a en stock 6 restes du stock parce qu'on est en période de Noël Et ça va être l'occasion de vous présenter pour la première fois sur la chaîne La personne qui partage mon aventure Spintabattle Et qui m'assiste dans tous mes projets un petit peu fous que je fais grâce à vous Qui achetait sur Spintabattle.com J'ai trouvé par chance la soeur de mon monteur à l'époque Qui cherchait du travail à ce moment là Tu veux que je prenne un cigare un verre de rhum ? C'est moi c'est Marion du coup je travaille avec Light depuis un peu plus d'un an Un an et demi maintenant Si elle accepte pas un truc je le mets peut-être pas en place tu vois Son avis en fait est vraiment important pour moi Pour moi elle est pas la patronne de l'entreprise Mais c'est comme si on en faisait partie Bref moi je te laisse j'ai encore de la route Ça va ? Du coup ça c'est les retours Ah ouais alors regarde regarde l'intelligence du gars Tu vois ce qu'il a écrit ou pas Déclaration de douane manquante Il peut retourner le colis Oh les bisous Ils vont retourner le Déclaration de manquante Je sais pas s'ils arrivent comme ça chez les gens Il y a un colis qui a été retourné pour manque de déclaration de douane La déclaration de douane elle est juste derrière Des fois les posties mais non Ils vont pas retourner le colis En fait il les envoie comme ça Oh trop bien C'est super style Ah ça on met ça dans toutes les commandes Attends je vais mettre sur ma voiture et tout Sur mes T-shirts partout Je vais en coller un là Je vais en coller un là Un là aussi Uneowanie Je refais le review ... Attends, attends, attends Elle dit qu'elle s'est fait dévaliser mais il en reste beaucoup C'est impressionnant Ça fait des années du coup que j'ai plus les stocks à la maison Du coup je les vois plus tu vois les toupies Là de les voir là c'est à chaque fois que tu vois c'est avec quelque chose Donc on a du tout Nemesis On a du DB Vanish Fafnir, ohlala, c'est le plus gros Je crois, la plus grosse chaise aux toupies que j'ai faite de my life Venom Diabolos, Master Diabolos Wither Fafnir, Revive Phoenix On a du DB, on a random layer B167, B160 Ça c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Oh ! Ah ouais mais t'as les toutes dernières nouveautés en fait Ça c'est sorti y'a même pas un mois Des packs, ça je l'avais à la maison finalement j'ai pas fait le déballage Vous êtes beaucoup à me le demander mais finalement je l'ai pas fait Quand y'a des toupies qui ont pas des trucs un peu original C'est juste du renouvellement commercial Moi j'ai tendance à pas trop les faire les vidéos Celle-là elle me chauffe aussi B170, Evan Pegasus Là c'est incroyable le stack Le lanceur à étincelle rouge Cette fois-ci enfin Les derniers random boosters DB Qu'il y a dans les packs de Noël mais bon Donc j'ai aussi du Infinity Nado ici Les battle pack et les Hasbro du coup les amis là Parce que visiblement y'en a moins Là c'est tout ce qui est accessoires etc Là les customized sets Pièces détachées, toupies trinités, lubrifiant etc En gros c'est pièces détachées Puis surtout les stadiums aussi de Hasbro Evidemment les toupies trinités Evidemment Là aussi pareil, là y'en a aussi Je vous étiez beaucoup à demander quand est-ce qu'il y aura des quads etc Ça y est y'a des quads Ah oui ça aussi ça c'est des nouvelles leds Du coup pour le pro stadium avec un emballage plus écologique etc Avec une longueur de fil plus longue On fait des demandes vraiment particulières pour nos propres produits Ça fait bizarre C'est pas rien hein, c'est le spin-top battle En termes de nos propres étiquettes, nos propres trucs et tout Oh c'est ouf Ça par exemple tu vois c'est un truc tout bête mais tu vois Avant on faisait sans ça, on imprimait nous-mêmes Avec notre propre imprimante Puis on a acheté cette imprimante là spécialement pour faire des étiquettes d'expédition tu vois C'est beaucoup plus écologique et économique voilà Qu'est-ce qu'il y a là dedans ? Un B-Stadium B183 donc Ah ouais ils ont un peu upgradé en terme de taille B-Blade, bon ils sont clairement pas En mode pro stadium tu vois Mais ils ont fait un stadium aussi qui est intéressant Je pense que ça serait bien de l'analyser sur la chaîne Je sais pas ce que vous en pensez Ah ouais ok On en a pas mal, on en a pas mal Ok Donc évidemment tout ce que je vous montre là C'est disponible sur spin-top-battle.com Voilà, le lien est dans la description Je vous mettrai un code promo aussi Les sacs de toupie voilà Ça se fait même plus hein Ces sacs là ils se font plus Donc celui-là je crois que c'est le dernier en vente en France T'es sur mon nez ou quoi ? T'es heureuse d'être là ! T'es heureuse d'être là ! J'adore ! Interview, interview ou interview tu dis ? Ça fait quoi d'être la rosta de ma vidéo là ? J'aime pas du tout Ça va ? Ça va passer ? Non pas du tout ! Moi c'est Marion du coup je travaille avec Light depuis un peu plus d'un an Un an et demi maintenant Je gère tout ce qui est du coup la boutique, la modération Je l'accompagne un peu sur ses projets Au quotidien je m'occupe principalement déjà des expéditions du site du coup spin-top-battle Et je m'occupe après aussi des problèmes au niveau du site, de créer des fiches produits, de répondre aux SAV Il y en a ils savent pas c'est quoi ? Du service après-vente donc je réponds aux mails quand vous nous envoyez des mails en fait sur la boutique directement Du coup je vérifie à 2 voire 3 fois les commandes avant d'expédier qu'il y ait vraiment tous les produits Je vérifie que tout soit en parfaite qualité qu'il n'y ait aucun produit abîmé etc Du coup je peux assurer aux SAV que c'est parti dans de bonnes conditions T'as quoi genre comme demande des fois ? J'ai des questions des fois techniques J'ai aussi des questions sur l'expédition, sur mon numéro de suivi Voilà principalement ce genre de questions Franchement c'est tranquille la chaîne A peine 100 000 vues T'as pas la passion T'es une horrible personne putain Au quotidien comment t'es ? T'es clairement comme dans tes vidéos C'est vrai T'es la même personne tu vois tu joues pas un rôle T'es souriant, t'as la patate tout le temps Motivé, toujours de nouveaux projets Donc c'est trop cool, c'est un plaisir T'es une jouage ou pas ? Je vais vous décevoir, non C'est terrible, non Tu penses qu'il faudrait être remplacée ou pas ? Oui Ne me remplacez pas bordel Non non, je kiffe travailler avec Light Donc c'est trop cool Tu trouves cool que tu te dis c'est cool quand même de faire ça Personnellement je suis assez, enfin même totalement libre j'ai envie de dire Light m'impose rien du tout donc c'est très cool Il a certaines exigences mais je veux dire en terme d'horaire, en terme de charge de travail Je m'organise à peu près comme je veux Je travaille en généralement, en généralement Il m'a pas embauchée pour mon français, vous l'aurez remarqué Je travaille en général le matin Light plutôt à l'après-midi donc on est un peu en décalé Je dirai pas à quelle heure il se lève, vous venez pas savoir Comme des mois Et à quelle heure je me suis levé aujourd'hui ? Tu le sais ? C'est vrai Aujourd'hui c'est le véto, à 8h ou 9h Et c'est vraiment une collaboration, je vois pas Je travaille pour lui mais il me demande mon avis Enfin c'est vraiment une équipe et ça je trouve ça déjà au quotidien c'est très cool Et surtout ça nous permet d'avancer plus rapidement j'ai envie de dire sur les projets au quotidien Pour pouvoir faire le travail au mieux en fait Si là je te fabrique un truc en 3D genre qui est fonctionnel maintenant, je les imprime je te les envoie C'est bon, c'est déjà en vente quoi Ouais je trouve c'est vraiment la force du site et de la marque que tu crées tu vois C'est vraiment d'essayer de créer un truc où c'est vraiment tout le temps en collaboration Même quand toi tu t'en occupes Ou moins t'es quand même prêt à répondre, à être là, à être présent, à m'aider si j'ai besoin Si on a un projet ou quelque chose qu'on veut faire, on s'y colle à deux et du coup c'est trop cool Que quelqu'un se rajoute à l'équipe, oui je pense que ce serait bien Si la personne a des compétences complémentaires à celle qu'on a Light et moi Carrément, qui viendrait nous aider, nous donner son point de vue aussi parce que c'est quand même important Ce serait bien, ce serait cool Qu'est-ce qui te fait le plus chier dans ton travail ? Moi personnellement c'est le manque de capital financier, genre le manque d'argent Forcément ouais, ça nous bloque sur beaucoup de choses au quotidien en fait Moi malheureusement je peux pas travailler à temps plein pour Light à l'heure actuelle Light ne se rémunère pas du tout, c'est-à-dire quand je dis pas du tout c'est pas un centime, c'est rien du tout, zéro Donc oui au quotidien je pense que c'est un peu compliqué Même si on fait notre possible et qu'on espère qu'à l'avenir on pourra vraiment avancer, créer de nouvelles choses Et avancer avec vous concrètement, au quotidien c'est compliqué le manque de moyens Qu'est-ce que t'as apporté cette expérience professionnelle à mes côtés ? J'ai l'impression c'est un entretien Beaucoup, beaucoup de choses, j'avais jamais travaillé déjà seule de chez moi Donc ça m'apportait déjà une organisation gigantesque Alors je sais pas si tout le monde est fait pour ce métier ou pas, si certaines personnes n'arrivent pas forcément à se mettre au travail quand elles sont chez elles C'est quand même un métier, donc une certaine organisation toucher plus aux connaissances techniques J'ai appris aussi, pas sûr que ça me serve à côté mais j'ai appris sur les toupies J'ai appris aussi à mettre des coupes de tête et des balayettes aux développeurs et aux entrepôts Ça j'ai appris aussi mais ça c'est toujours un plaisir Il manque 4 toupies Non mais oui c'est ça Ce qui est trop cool je pense dans ce métier, c'est un métier qui regroupe tellement d'autres, tellement de métiers C'est fou quoi, tu fais tout et n'importe quoi et du coup t'apprends tout et n'importe quoi mais c'est trop cool, complet Franchement c'est un métier complet Par exemple aujourd'hui on est en train de faire des papiers cadeaux genre Ouais, voilà Il y a de la créativité, il y a de la communication, c'est global et c'est trop cool Je pense que ça plairait pas à tout le monde Mais c'est ce qui moi me motive au quotidien parce que du coup je me lasse pas du travail Qu'est-ce que tu penses des produits, des produits Splinter Battle, le tel quel, que soit Pro Stadium, Unité, etc. Moi qui ai contact avec les fournisseurs, etc. je sais qu'on se fait chier en termes de qualité Et en fait ça me plaît, enfin clairement, la qualité c'est le truc le plus important Et... On s'embête vraiment sur les produits et surtout c'est une avancée au fur et à mesure Enfin pour les joueurs, on essaie de créer le plus de choses possibles, d'avancer au quotidien Comme le Pro Launcher qui sortira bientôt, j'espère quoi Il sera une belle avancée aussi dans le monde des combats de toupie en fait Sans être un truc, t'as pas créé un Pro Launcher volant Mais c'est une avancée, t'apportes quelque chose quoi je veux dire C'est trop cool t'sais d'avoir le déclic de se dire Putain mais y'en a pas mais du coup si on le fabriquait nous-mêmes quoi tu vois C'est trop bien, pouvoir faire ça c'est fou quoi Maintenant on va refaire l'intermème en anglais pour la chaîne Youtube Hello C'est tout ce que j'ai à vous proposer Elle risque d'être très rapide ouais En vrai non, il faut en parler ouais, au final on recrute non ? Enfin en tout cas on cherche du monde, on espère On recrute mais on a pas trop le moyen quand même Non mais on recrute des auto-entrepreneurs qui potentiellement pourront nous permettre de les financer justement Oui il faut qu'ils soient assez autonomes en fait Ouais Le Pro Stadium, pourquoi il est aussi cher genre ? Est-ce qu'un jour on va descendre le prix, comment ça se fait qu'il est aussi cher ? Pro Stadium c'est un vrai projet quoi C'est pas le truc qu'on peut fabriquer comme ça, il y a des quantités à prendre au minimum Sachant que nous on est une petite entreprise et c'est ce qu'il faut savoir aussi Qu'il faut faire faire un moule qui nous a vraiment coûté des milliers d'euros Vous vous en doutez, plus on prend en quantité, moins c'est cher Et que nous on est une petite entreprise et qu'on est obligé de prendre en petite quantité C'est à dire la quantité minimale au final, mais on a des prix quand même vraiment importants Donc on espère au fur et à mesure du développement de Speed of Battle Pouvoir prendre en plus grosse quantité, pouvoir baisser les prix C'est vraiment notre objectif, on ne met pas cher pour le mettre cher On le met cher parce qu'on est obligé, sachez tout de même qu'on fait ce qu'on peut Et qu'on espère le baisser comme je vous ai dit Déjà on a du mal en fait à ne serait-ce que le réitérer en fait Ouais ouais Alors en faire plus de quantité et baisser le prix Ça va être compliqué au départ Si on est 100% transparent, je sais pas si c'est 100% transparent je sais pas avec ta commune, on marche très peu Pour un site e-commerce on est pas non plus Je pense qu'au quotidien tu le fais beaucoup plus par passion que pour faire de l'argent Ah oui oui mais tu sais mais pour les gens on est toujours trop cher Ouais mais parce que les gens se rendent pas compte Enfin des comptables derrière, il y a des maintenant on va y avoir des développeurs Il y a moi, je coûte de l'argent quand même C'est ce qui fait fonctionner le site au quotidien et qui nous permet de proposer ce qu'on propose à l'heure actuelle Les services et tout en fait dans sa globalité, le site internet dans sa globalité On peut pas faire sans et malheureusement ça nous oblige à marcher un peu et pas à vendre à perdre quoi C'est la conclusion Voilà Même si on marche très peu, on ne cesse de le répéter Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour le Pro Stadium sur la mesure du temps en fait ? Déjà on l'améliore en terme de visuel Cette année t'avais amélioré quand même le visuel non ? Les couleurs étaient mieux que... On va refaire les murs et les rails, les faire changer Donc on va mettre avec un système d'aimants et plus du tout de scratch comme avant Que ce soit plus propre On a aussi changé les leds Il y a effectivement le cartonnage qui nous coûte très cher aussi On va pas se le cacher Sur le Pro Stadium vous vous rendez pas compte Mais juste le carton sur mesure avec tout le visuel Faut pas prendre en compte que c'est un bout de carton avec une arène en plastique C'est pas du tout le cas C'est fait par des artisans C'est un moule qui coûte des milliers d'euros C'est des cartons qui sont très chers Des quantités toujours minimales à prendre Et après tout ça, faut l'assembler Pareil, quand c'est moi qui l'assemble Mais ça prend du temps Ça coûte de l'argent à l'entreprise Après faut l'expédier Ah oui et aussi il y a un truc qu'on doit mettre dans les prix aussi C'est toutes les classes et tout qui sont pris en compte dans le prix La marque la plus réputée qu'on vend chez Spin Top Battle du coup Enfin celle qui est le plus connue C'est Beyblade Qu'est-ce que tu penses de cette marque ? Honnêtement on a pas énormément de retours clients positifs ou négatifs sur la marque Pour être honnête En tout cas moi au SAV j'ai très peu de retours sur les produits Mais ça reste, comparé aux two-piece qualité et tout Ça reste beaucoup moins quali C'est que du plastique comparé à ce que t'as fait toi C'est le produit placé ni muni connu Non mais ça reste beaucoup moins quali que les two-piece sanitaires quand même C'est pas le même objectif en même temps L'idée c'est que ça reste sur le temps Au quotidien déjà les matériaux clairement On essaie de choisir les matériaux les plus quali possible On essaie au maximum de prendre des matériaux écologiques Ne serait-ce que la qualité des produits déjà me parait C'est la chose pour moi la plus importante Et la chose qui nous différencie de plus je dirais De Beyblade De Beyblade quel que soit le produit t'as pas de pièces détachées jamais Mais la plupart du temps non C'est quand même beaucoup moins cher d'avoir effectivement des pièces détachées Comme sur les two-piece trinité Comparé au Beyblade du coup Et c'est vrai qu'on propose aussi pour les personnes qui ont l'imprimante qui va avec Bien sûr on propose aussi les modèles 3D pour les murs et les rails Aussi pour les trinités donc c'est cool Ça permet de vous faire vous même c'est une expérience C'est cool c'est simple On est incroyable C'est direct Y'a quoi comme futur projet qui va arriver sur Splinter Battle et toi lesquels tu vas être le plus ? Bon déjà le Pro Launcher Déjà ça ça me hype parce que tu me l'as quand même giga vendu même à moi qui suis pas du tout dans ce domaine J'ai envie de l'acheter c'est pour dire Non c'est pas Te connaissant je pense que t'auras encore des milliards d'idées Ah oui Vous voyez ? Mon truc volant là les ailes volantes Mais ça c'est un projet encore totalement différent de Splinter Bah alors je peux te les exclue Banque du rêve là Dans 20 ans on aura un envahidement donc clairement je vous le dis Splinter Battle sera partout Life va se présenter aux présidentielles Ça parait bête mais Marketplace C'est un petit projet mais qui est important quand même pour nous et pour le développement de l'entreprise vu la place qu'après Amazon Splinter Battle VR Oui Splinter Battle VR C'est aussi un des projets qu'on a pas forcément pu faire à cause du financement C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure les finances sont courtes Bah les abonnements qui n'ont pas forcément fonctionné Qui auraient pu nous permettre de financer ce genre de projet Et pas juste de faire le site pour le coup Et du coup c'est vrai que ça va être retardé Je sais pas si j'espère qu'on va pouvoir le faire mais je suis pas sûr que ce soit pour bientôt quoi Je suis toujours persuadé moi que c'est le futur Et on espère que vous serez là aussi Bah n'hésitez pas à donner vos avis d'ailleurs Je sais pas si tu demandes des fois est-ce qu'ils ont des projets les gens ? Avez-vous des projets les gens ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Waouh c'était dur Qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? On va refaire pleinement mais complètement tout le site internet De A à Z on va avoir le créateur Est-ce qu'on a il faut ça aussi ? Ouais Nouveaux outils pour vous Certains révolutionnaires dont je ne parlerai pas plus précisément Mais des trucs qui à mon avis vont vous faire kiffer quoi Ca va être trop cool Et du coup on a les développeurs qui commencent tout juste à travailler dessus Et ils en ont pour quelques mois Quelques années Non quelques années Ouais Au moins la carte et tout sera plus fluide Ca galèrera moins Le site sera plus fluide Ca galèrera moins Le chat aussi qu'on relance un peu Parce qu'il est en train de clamser le chat je crois En gros on est en train de repenser le site dans sa Dans son entièreté Ca va être un vrai outil pour le combat toupie quoi Ca va être un vrai truc Top battle pour moi dans le futur Pour moi on essaie de proposer quand même autre chose On l'a dit tout à l'heure en terme de qualité et tout On est pas du tout sur le même Et aussi en terme de prix on va pas se le cacher Les prostadium etc c'est des produits qui sont très très chers Et on le sait On préfère en fait faire des choses En fait c'est nous C'est la qualité Et c'est pas Beyblade du coup C'est juste pas du tout Pas du tout le même monde en fait j'ai l'impression Non C'est pas du tout le même Je sais pas c'est autre chose Toi c'est les combats de toupie Et Beyblade ça a l'air d'être plus un jouet je trouve Non ? C'est une vraie question C'est une vraie question Ouais mais moi c'est un vrai argument que je défends en vidéo depuis des années Y'a pas rien qui est mieux clôt Y'a juste deux C'est deux directions différentes Ouais c'est deux Deux marques différentes Et qui toucheront différentes personnes je pense Et c'est deux objectifs différents aussi au quotidien Je pense que tu utilises pas une quad comme tu utilises une... J'en savais Non ? C'est pas un enfant C'est terrible ça on comprend C'est pas notre objectif de fumer Beyblade On est pas là à tous les jours dire On va fumer Beyblade Bien sûr que si On est pas là à tous les jours à dire ça On est surtout en mode On veut faire des trucs En fait Light il a milliards de trucs dans sa tête En tant que passionné Il a un milliard de projets dans la tête Un milliard d'améliorations à apporter Et en fait c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien En étant le plus quali possible Donc ça n'a pas réellement de rapport avec Beyblade au final Oui je pense qu'on a une place dans le futur Parce que justement La force de Spintop Battle C'est qu'il s'adapte aussi au temps Et il s'adapte à tout Spintop Battle VR par exemple Ça s'adapte à ce qui est proposé aujourd'hui etc On avance Et donc oui je pense qu'on aura une place Parce qu'on cessera d'avancer Toujours nouveaux projets En écoutant aussi vos points de vue, vos avis Parce qu'on a aussi des personnes qui viennent nous voir par mail etc Qui nous proposent des projets très cool La conclusion clairement c'est On a un potentiel d'évolution monstrueux Si on avait un peu plus de finance Qui se fera j'espère avec le temps On va évoluer à foison quoi J'espère juste ça Que ça va continuer Et que vous allez continuer à être là Et à nous soutenir Via des achats ou même directement Juste sur la chaîne en vrai Sur ta chaîne C'est cool déjà Juste les commentaires et tout Ça fait trop plaisir Et sur la chaîne aussi qu'on vient de créer Spin Top Battle Fin de tournage Ça y est c'est le dernier Calme toi Calme toi Calme toi Il vote On descend Là hop On l'attrape Il est à notre merci Pof Et là Le nœud Ok Il est parfait Il est bon Attention l'étiquette Là je vais Travaille bien fait boss Je suis très fier De lui Bon mais écoute c'est un peu plaisir Voilà donc c'est la fin de cette vidéo On est le lendemain Du coup je reviens de chez Marion En faisant l'interview avec Marion En lui posant toutes ses questions Sur ce qu'elle pensait de moi L'entreprise etc J'étais très 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 agréablement surpris De savoir qu'elle se sentait bien en fait À travailler avec moi Quelque chose qui me touche beaucoup Parce que j'ai jamais trouvé une entreprise Dans laquelle j'arrivais à être assez autonome À gérer moi-même mon salaire etc On est libre dans l'entreprise On fait plein de projets Qui nous font kiffer en plus Je suis content du coup d'avoir créé Une micro-entreprise De mes rêves Dont j'ai toujours rêvé en fait Plus on a la capacité Plus on a de public Dans le monde des toupies de combat Plus on va avoir de notoriété Plus on pourra embaucher des gens Des joueurs Des chroniqueurs Des youtubeurs comme moi Des cadreurs Marion c'est vraiment une femme Sur qui on peut vraiment compter Je suis très content d'en travailler avec elle En plus on a à peu près le même âge Toute cette expérience qu'elle a acquis Elle l'a même mis au service De ses propres projets personnels à côté Donc par exemple L'infusion que vous voyez là C'est une infusion de son site internet Tickety Donc elle a repris un site internet Qui existait déjà Avec sa famille C'est à dire qu'elle va chercher les fournisseurs Etc Et du coup elle a sa propre marque Voilà D'infusion et de thé Moi à la base Ça j'étais pas trop thé Infusion etc Mais vu je suis beaucoup à la maison J'ai tendance à grignoter Etc Bah le fait de prendre une infusion Un petit gâteau Hop ça me cale En hiver il était chaud C'est agréable Pour ceux que ça intéresse vraiment Qui veulent tester Je vous mets le lien dans la description N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait Voilà j'aurais pu tomber sur quelqu'un Qui s'en fout de mon projet Mon site internet etc Je suis tombé sur quelqu'un Qui peut passer une heure A résoudre le problème De juste une personne au SAV tu vois Ça c'est vraiment plaisant C'est rassurant pour moi En tant qu'employeur Elle a toujours posé des questions Tu vois Et même le Pro Launcher Alors qu'à la base Elle est pas joueuse Elle est hypée par le Pro Launcher Je suis vraiment content en fait Honnêtement on est vachement ouvert On a envie d'évoluer Et si cette vidéo T'as intéressé sur notre entreprise Et que éventuellement T'as envie de faire partie De notre aventure On peut peut-être faire quelque chose Toi et moi Donc n'hésite pas à envoyer un message Dans le mail qui se trouve Dans la description Et je te souhaite une bonne journée J'espère à très vite C'était Dracolite Yo